Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 et je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau format. Un format particulier puisque c'est un format sur les courses réelles. Comme vous le savez, plusieurs youtubeurs, prosacres et managers, font des prédictions sur ce que va être la course et quel sera le résultat final de celle-ci. Et pour ma part, je vais me lancer un peu là-dedans, mais je vais me concentrer plutôt sur des courses belges. Et en l'occurrence, on va commencer par la toute première d'entre elles, Omelot Hot News Blatt. Je ne ferai pas Kurt Bruxelles-Kurne, peut-être de sa main, on verra. Mais on va commencer par Omelot Hot News Blatt. Cette course-là, qui se déroulera ce samedi 27 février, avec la team AG2R La Mondiale, Citroën maintenant, où on retrouve Oliver Nassen, Julien Duval, Geis Vanhoek, Craig Van Avermaet, Alexis Goujar, Lorenz Nassen et Damien Touzey, qui ont tous des mauvaises formes. Ce n'est pas trop grave. Au niveau des coureurs, le favori du jour est Philippe Gilbert devant Craig Van Avermaet et Yves Lampard. On retrouve ensuite Oliver Nassen. Dans les autres équipes, on notera notamment pour le tout-soutal Philippe Gilbert et Team Willens. Pour The Koning Quick-Step, Lampard, Alaphilippe, Asgreen, Ballerini, De Klerk, Sinéchal, Stibar, une armada. Spécial pavé. A côté, on notera Israël avec Van Mark, Birmans et dans un mois, et aussi Tom Van Azebouck. UAE pourra compter sur Christophe et Trentin, voire Marcato, ça dépendra son niveau de forme. Bora comptera sur Nils Pollitt. Trexel Gafredo jouera pour Steuven, Tunes et Pedersen. Team DSM jouera sur Tichbe Nôte. Groupama FDJ sera emmené par Kung. Tepstra emmènera avec Boisson Hagen Total Direct Energy. Langeveld s'occupera d'emmener EF Education First Nippo. Kubeka sera emmené par Dimitri Kleiss. Et ensuite, on a plutôt des coureurs de seconde zone qui peuvent faire quand même des très bons résultats. Xandreau-Murice, par exemple. Jasper Philipsen. Jens de Bouchereux. Emme de Ghent. Et j'en passe d'autres. On va encore voir tout ça au fur et à mesure de la course. En tout cas, pour le moment, à mon point de vue, pourquoi j'ai pris AG2R Citroën, la mondiale ? Ça, c'est le maillot. AG2R Citroën, la mondiale. C'est toujours le maillot. Enfin, soit AG2R Citroën. En fait, c'est parce que je suis un très grand fan d'Oliver Nassen. Et j'avais envie de jouer avec lui, simplement. Il ne faut pas aller chercher beaucoup, beaucoup plus loin. Et j'espère que j'arriverai à faire quelque chose de vraiment intéressant avec Oliver Nassen, Greg Van Avermaet. Temps très pluvieux. Je ne pense pas que ce sera le cas ce samedi. Je pense plutôt qu'on aura un temps assez clément, avec très peu de vent quand même. Comme ici. Mais ça va être quand même très intéressant de suivre cette étape. Et je la suivrai en direct sur les médias de la RTBF. Oui, parce que je suis belge, forcément. Maintenant, au niveau purement pragmatique, on va dire. Comment on va gérer cette course ? Une échappée va sûrement prendre le large. On va la laisser partir. Vous avez vu que j'ai mis du val à rouler. On va assurer un certain rythme. Ici, par exemple, on a Alaphilippe qui roule. On peut être sûr que dans la réalité, Alaphilippe ne roulera pas. Ce sera le leader de The Cunning Quickstep. Enfin, quand The Cunning Quickstep annonce un leader, il faut s'attendre à 3-4 dealers derrière pour les classiques pavés. Vu leur force de frappe, ce n'est vraiment pas étonnant. Par contre, je peux déjà vous dire qu'il faudrait être vigilant tout au long de la course. Mais la course va vraiment jouer sur les derniers enchaînements pavés. Le mur de Murskappel, le mur de Grammont, et le Beausberg. A l'avant, en tout cas, on a échappé de 4 coureurs pour le moment qui est parti. Avec Miles Scottson 2 pour la FDJ, Moreno Flandt pour EF Education First. On a Leonardo Basso pour Ineos, et Gorka Isagiri pour Astana. Derrière, on a... Oui, ça roule fort derrière quand même. On a Julien Alaphilippe, Reto et Lestein. Mark Giboms qui roule. Mottnar va essayer d'attaquer avec Van Ouy donc, mais c'est contré et surtout avorté. Ensuite, on a Kirsch qui attaque ici avec Debi. Oui, Debi dans la roue. Je pense que c'est un des meilleurs moyens pour Bingo de se montrer sur cette course, c'est d'aller à l'avant. Eux qui ont obtenu des très bons résultats avec Levens. Il y a aussi eu la victoire de Timothy Dupont sur l'étoile de Besège. Donc, oui, ils font une bonne rentrée. Derrière, ça compte encore avec Jacobs de la Movistar. Andrea Pasqualone d'Intermarché. Edmondson, mais ça rentre. Kockark attaqué. Mais rien n'y faire. Là, il y a un autre groupe qui s'en appartient. Kirsch, Wisniewski, Nathan Van Ouy donc et Sean Debi. Donc voilà, on va laisser un peu cet échappé prendre de l'arche et on va se rejoindre pour le premier secteur pavé ici. Puis on se rejoindra pour les secteurs là et ainsi de suite au moment forcément important de la course. Voilà, on est à 3 km, un peu plus de 3 km de Hakhouk qui va être un secteur pavé qu'on va régulièrement prendre dans cette classique Umploded Newsblatt. Donc on voit ici, le peloton est là, l'échappé, on va prendre le secteur et on va en fait faire des petits tours jusqu'au moment où on va s'orienter ici. on va le reprendre, s'orienter vers Bonté, puis le Murkappel et enfin le Bosberg. Voilà, premier secteur pavé, Hakhouk, MyScottson est le premier à le passer. Il va passer dès son relais, il va le prendre et sortir de ce secteur pavé premier. Dans le peloton, c'est Rétoile-Achtagnale à Philippe qui ont mené de bout en bout ce petit bout de secteur pavé. On arrive au Léberk, ici, monté, allez, 3,5% donc monté quand même un petit peu. Sèche, mais elle fait qu'elle est très très courte. Ici, on remarque que c'est l'Italien Aldani qui roule, qui a réalisé un très très bon début de saison à l'Étoile de Bessèche. On est dans son leader, Tim Willens, mais pas que, en finissant deuxième du classement du meilleur jeune, et je pense un top 20 au général. On a aussi une très bonne rentrée autour de la Provence avec une 8ème place sur l'étape 2. Vraiment très intéressant. Ici, MyScottson qui est complètement lâché après avoir fait le secteur pavé en tête. Eh bien, voilà, on va laisser le peloton tranquillement rouler à vive allure avec l'échappé qui perd petit à petit un de ses éléments à la fois. Ici, Leonardo Basso. Et je pense qu'on va retrouver pour les prochains secteurs pavés, un moins qui est une chute ou autre. Ici, Moreno-Flande qui saute de l'échappé. Oh, grosse chute dans le peloton ici. Ouais, il y a l'attaque ici, donc on va commencer d'abord par les attaques. Donc on a Edmondson et Bonnard qui ont d'abord attaqué, qui ont rejoint cet échappé. Ensuite, ici, on a l'attaque de Féliné, Duchesne, Offland, Thomas Pitcock et Bardet. Lohless aussi, qui sont sortis du peloton. Et un gros groupe qui a chuté à l'arrière. 14 coureurs quand même. Bon, du coup, on n'aura pas vu la chute, mais on retrouve Dylan Tunes, quand même un très bon coureur. Dylan Tunes, le belge de Bahreïn-Victorius. On a Stanhardt, Robert Stanhardt-Drucker. Dimitri Kelys, Dillier, Petit-Golk, Weynons et Moscon. C'est un sacré... Il y a quand même des bons, des grands noms. Enfin, Tunes, Drucker. Il y a quand même des coureurs qui peuvent espérer quelque chose s'ils sont en bonne forme et qui n'ont pas pu accrocher les roues. Et à l'avant, le rythme s'accélère encore. Oui, c'est notre bloc qui doit descendre un peu. Avec Polit ici qui fait l'effort pour rester bien accroché. C'est une échelle qui protège Nampart. Van Mark aussi à l'avant du peloton. Bon, ok. Voilà, ça c'est le point de la situation. Alors qu'il reste 6 km pour Ulse-Ponte-Weck, qui est le deuxième secteur pavé de cette homelote at Newsblatt, qui se court sous la pluie sur PCM. Alors, voilà, on va y approcher. 1,5 km, Féliné et Duchesne sont revenus. Derrière, ça roule beaucoup plus tranquille, avec notamment les équipiers de Boissonhagen et Tepstra. Voilà, Ulse-Ponte-Weck, 1,1 km qui est rapidement passé avec Botnar qui impose le rythme. On voit Notan, Van Oudong, Chendeby, Kirsch qui dendit un peu. On a aussi Wisniewski. Il faudra voir s'ils savent passer ici. Les deux strates, 600 mètres, beaucoup plus courts que le précédent. De même difficulté quand même dans le secteur pavé. C'est assez bien passé pour ce groupe, 2 minutes 21 d'avance, sur un peloton emmené par Oldani, Hollestein, Alaphilippe et Duval. On va augmenter un tout petit peu l'effort pour réduire un peu l'écart. Et on se rejoint ici pour les prochains pavés. Je pense qu'on est de nouveau, peut-être sur Agahouk ou Molenberg. Peut-être plutôt Molenberg. En tout cas, on verra ça tout dessus. Ah, quoi que... Non, on est sur, en fait, pas de strade. Agahouk. Et après, Molenberg, j'imagine, on fait un tour par là. Ok. Eh bien, on se rejoint pour le prochain secteur pavé. Nouvelles attaques dans le peloton. Moi qui pensais vous lâcher un petit peu. Mais non, en fait, Herviti est attaqué avec Xandre Meurice. Et là, c'est quand même 74 pavés tous les deux. Et ça peut faire mal, hein. Xandre Meurice qui peut passer très bien le vallon aussi, avec son 75 vallon. Ça, c'est tout bon pour Alpecin-Phoenix. Ils arrivent à rentrer sans trop d'efforts à l'avant. Derrière, il y a un coureur qui a lâché. C'est Luke de Rage. 75 pavés, quand même. Un bon coureur qui peut passer le pavé. Qui a du mal. Qui a du mal, qui a été lâché, mon avis, sur Crevaison. Mais je n'ai pas eu d'informations sur ce pour quoi il a été lâché. En fait, moi je pensais qu'on passait par ici. Mais on passe de ce côté-là de la boucle. Avec le Katterberg. Donc le Mont des Chats. Qui est un secteur pavé. On va regarder un peu à l'avance. Cette fois-ci de 1,5 km. 1,5 km pour 3 étoiles de difficulté. Sur 5, sur Prosecure Manager. Quand même un secteur pavé qui est un poil délicat à gérer. Il faudra faire attention. On voit notamment qu'Alaphilippe roule beaucoup plus fort avec Oldani. Et Duval qui a été un peu rétrogradé dans la hiérarchie. Voilà. Ici, toujours Maurice. C'est fini pour Deby. C'est fini pour Kirch. C'est fini pour Van Auyton. Ils étaient déjà limites tout à l'heure. Et Duval ici. Qui n'est pas pour trop mal. Philippe qui fait un gros, gros effort. Le prochain, c'est Angawook. Voilà. À la Philippe, Oldani. Et ça fait le ménage. Ici, Nasson qui est quand même bien positionné. Il est bien positionné, Oliver. On a Greg Van Avermaet un tout petit peu plus loin. Mais qui reste assez bien positionné aussi. Crevaison pour Wendul. Coureur britannique de chez Ineos. 24 coureurs lâchés ici. Un groupe. Ça va lâcher. Ça va couper juste ici. Ouais. Devant Coleman. Il va tenir Coleman. Il ne faut pas que ça accélère encore de trop. Le peloton est très étiré. Même s'il reste encore plus de 90 km avant l'arrivée. Derrière, Nasson, Lorenz. Qui est à l'avant ici. Duval. On a fait les bidons. On a ici un groupe. Erwiti, Meurice, Deby, Kirsch et Van Aydon qui vont sûrement être récupérés d'ici 15 km grand maximum. Kittitube. Et à l'avant, on a toujours Féline, Isagiré, Duchesne, Wisniewski, Edmondson et Botnar. Voilà, on est sur la pas de strata. Je me suis un peu loupé parce que je ne pensais pas être aussi proche. Mais voilà, pas de strata, 2,3 km. L'échappée est toujours bien partie avec une minute d'avance. Derrière, le groupe ici qui est en chasse a du mal. Là, sur l'impulsion de Meurice, ça s'effrite, ça se disloque un peu. Derrière, Duval fait toujours un gros travail. Il va revenir, notamment sur ce petit groupe. Alaphilippe a repris son relais. On a aussi Troia et Trentine à l'avant. Chut, dans le peloton 2, Aimé de Ghent et son coéquipier Jonas Koch. Ça, c'est mauvais pour Intermarché. Wanti Gobert. On a déjà aussi Boy Van Poppel lâché. À l'avant, il ne doit falloir plus que Pasqualonne s'il est passé. Pour Wanti Gobert. C'est ça. Non, il n'y a que Taco Van der Horn aussi. Et ici, on a encore quelques coureurs. Van Speybrook, Pasqualonne. Ouais. Là, c'est quand même un bon élément. Qui perdent Wanti. Un peu bêtement, je suis avec un autre coureur. Voilà. Ici, Meurice est récupéré. Duval a fait un bon travail. Maintenant, on va s'orienter très gentiment vers le prochain mont. En tout cas, ici, on a le Reckleberg. Juste là, qui arrive. Et les prochains un. Salfe de Pavé. Ce sont ici. Qu'elles auront lieu. Donc, on va attendre gentiment d'arriver vers le Walkenberg et autres monts. Voilà, le peloton. Ça s'excite un peu dans le peloton. À l'approche du Wolfenberg. Ivan Garcia, Cortina est sorti avec Dylan Tunze et Dimitri Klaes. Derrière, c'est toujours la Loto Sudale et la Mondiale qui roulent. Tranquillement. Nous, on va devoir bientôt dire à Duval de s'écarter pour lancer un autre. Donc, ce sera Damien Touze. J'espère dire correctement son nom. De toute façon, s'il y a des erreurs de prononciation, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse corriger ça. Ça fait longtemps que j'ai pu écouter de courses cyclistes et pris note des bonnes prononciations pour les coureurs. puisque, voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus fait non plus de courses réelles. Et c'est puisque j'étais essentiellement tourné vers la PCMV DB Project. J'espère d'ailleurs que ce format vous plaît. S'il vous plaît, abonnez-vous et mettez un petit pouce en l'air. Voilà, on a le fou Wolfenberg et Chute de Greg Van Avermaet. Aïe, aïe, aïe. Yves Lampard, Marco Marcato et Daniel Hauss sont aussi pris dans cette chute. J'espère que notre leader va repartir. Ouais. Ah non, abandon pour Van Avermaet. Carrément. Aïe, 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 aïe. Bon, on jouera tout sur Oliver Nasson. Ça, ça fait mal. Moi qui espérais quelque chose avec Greg. Ouf. C'est un peu la déception. Soup à la grimace du côté d'AG2R. Citroën. Aïe, aïe, aïe. Ah, abandon de Greg. Champion olympique. Avec quand même 83 pas. On jouera tout sur Oliver Nasson. En espérant qu'il ne chute pas, qu'il n'y ait pas de crevaison ni rien. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un leader. Ouais, Kasper Asgreen qui va attendre l'empart. Ici, dans ce groupe-là, ça devrait peut-être rentrer. Ici, on est au Kerkiet. Avec Toos qui roule. Moi qui roulait toute la journée. Qui roulait une grosse partie de la journée en me disant. Ça va être pour Greg, celle-ci. Bah, non. Ou Oliver. En tout cas, on va pouvoir jouer sur nos deux cartes. Non. On ne jouera que sur une seule carte. Celle d'Oliver Nasson. Ce qui est déjà pas mal de pouvoir compter sur un tel coureur dans une équipe. Mais, ouais. Clairement, on aurait pu espérer plus. 20 nook. Duval, on va les mettre en automatique. Ici, Oliver. On va lui mettre un petit 75 pour rester bien à l'avant. On voit ici Gilbert. Ouais. Il est bien placé. Il a bien Toos. On arrive au Molenberg. Avec Lohles qui roule. Langen Bistrom. Champion de Norvège. Ouais. Ça roule fort quand même. C'est bien que Toos ne sait pas prendre son tour de relais. Alexis Goujar est toujours présent. Aussi pour AG2R. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est lui maintenant mon meilleur coéquipier. Et l'homme qui va pouvoir amener... Pouvoir aider à amener Oliver le plus loin possible. Là, ça pète un peu de partout. Il faudra voir qui sera dans les bons groupes. Jens de Bouchereux qui va devoir faire un petit effort pour rentrer sur ce groupe-ci. Toujours mené par les coéquipiers de Gilbert et des Boissonnagen. Tepstra. Goujar qui... Ça a augmenté le rythme. 45 km heure. Agahouk qu'on reprend pour la énième fois. Troisième fois, je pense. Mais quand même, il aurait été pris régulièrement ce petit secteur pavé. Tim Wellens qui va revenir sur cette échappée de huit coureurs. On retrouve Dylan Tuns, Ivan Garcia, Cortina. Isagiri, Edmondson, Klaas, Botnar, Wisniewski, Duchesne, c'est fini. Récupéré notamment par notre cher Tim Wellens. Ici, Nassen qui est un peu en code groupe. Avec Boissonnagen, il faut qu'il tienne les roues et qu'il remonte un peu. Lorenz lâché. Touze, toujours pas trop mal. On va protéger Nassen avec Goujar. Voilà, ça c'est pas trop mal. On tient le choc pour le moment. Ici, Tuns part tout seul à l'avant. Et il dépose Garcia... Euh... Gorka Isagiri. Et là, c'est la Trixel Gaffredo qui m'embarche. Tuns, Pedersen. On a toujours Nassen bien positionné. Voilà. On arrive au Elven, Rönnberg, Wesson. Vos Hollen. Avec Nassen, toujours pas mal. On gère bien, malgré sa forme assez négative du jour. Surtout en prologue, au moins 5. C'est pas très utile aujourd'hui. Ah, attaque à l'avant, attaque à l'avant. Colbrelli, Dillier, Christophe, Gilbert, Stuyven. Petit, Trentin. Je sais pas si eux vont revenir ou pas. Moi, je voulais attendre Murskarpel, donc Murs de Grammont. Il faudra voir s'il faut attendre, contrer ou pas. Ici, qui va aussi Debaker. Trucker, Trentin. Ça s'entend pas, ça va revenir ici. Tamalampartin qui va faire l'effort. Ah, est-ce que ça revient ou pas ? Ouais, c'est bon. Bon, Crack Anderson fait l'effort pour Benoth. Nous, on est bien. On est revenu à l'avant. Il faut se positionner le plus à l'avant possible, les gars, là. Surtout à l'approche Murskarpel, 2,4 km. Là, il faut vraiment être bien positionné, se mettre un petit effort 75 pour bien jouer cette classique. 43 coureurs à l'avant. Notre champion de Suisse, Stéphane Kuhn, qui est présent. Voilà. Indirectement, ça monte vite, Stibar y va. Là, je pense qu'on aurait aimé avoir l'aide de Greg. Ça attaque ou pas ? Non, ça attaque pas. Ça monte juste très 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 vite. Goujar qui bloque ici un peu Nasson. Crevaison de Goujar, pardon. Ou Nasson bloqué ici par Drucker. Elle est favori. Ça attaque à l'avant. Gilbert, Christophe, Stuyven, Trentin. Si on passe dans le groupe Trentin-Kunck, ça peut le faire. On va rouler un petit peu. Et on va récupérer ce groupe-là, je pense. Ici, on a Colbrelli. Ici, le groupe Stuyven, Trentin-Vanmark, Nasson. Allez, Nasson. Il faut revenir maintenant. Il est revenu au contact ici. 80. Allez, Oliver. On est dans un bon groupe ici. Christophe est lâché. Stuyven, il faut suivre Stuyven là. Gilbert qui semble être le plus fort. 82 pas, il fait mal. Christophe, il a coéquipier la Trentin avec. Nous, on est seul. Ok. Un groupe de 6. On est à la poursuite de Gilbert. Ça peut encore le faire. Ça peut le faire. On va se mettre un effort de 74 pour rouler, pour apporter l'air de Stuyven. Stuyven qui roule ici. Maintenant, on a le sprint de Ninov qui est annoncé. Donc, on ne voit plus qui collabore ou pas. On dirait que Kung, Christophe, Stuyven, Nasson, Trentin ne roulera pas de backer non plus. Derrière, c'est le battu. Les battus du jour, Van Mark. Van Mark, on n'aura pas vu. Nasson, quand même, qui n'est pas en grande forme. Gilbert qui creuse un petit peu ou qui maintient. Il est entre creuser et maintenir. Nous, il faut peut-être récupérer en vue du sprint. Même si je pense qu'on ne gagnera pas au sprint. Même si on a une bonne accélération, 73 en sprint, c'est quand même une bonne note. Gilbert qui semblait un peu craquer. Ici, on a 5 km de l'arrivée. Elle s'attitude pas mal du côté des favoris. Enfin, du groupe favori. Ah voilà, Trentin va faire l'effort pour Christophe. C'était prévisible. Voilà, Philippe Gilbert est repris. Nasson, Christophe. Ça va être costaud. Maintenant, il faut jouer tactique. Il faut essayer de... J'ai pris la roue de Christophe. Qui est elle-même prise par Stuyven. Là, il va jouer si Trentin l'emmène. Normalement, il faudrait essayer de surprendre. C'est un sprint quand même après 200 km. Voilà, on lance le sprint. Christophe le plus véloce. Largement plus véloce. Et ouais. Victoire d'Alexander Christophe devant Jasper Stuyven. Oliver Nelson, troisième. Philippe Gilbert, quatrième. Cinquième place pour Berthebacher. Kuhn finit sixième. Septième, Matteo Trentin qu'a lancé son leader qui s'impose. Ici, Asgreen va prendre une huitième place. Devant. Langeveld et Polite. Nous, Goujar va arriver assez loin. Il est ici. Dans le groupe avec Pasqualone. Poissonnagen. Tepstra, elle finit quand même vingtième. Donc Poissonnagen aura peut-être apporté un relais ou autre. Bon. Pour débriefer cette course, c'est une très belle troisième place. On pouvait espérer la victoire. Je pense avec Van Avermaat. J'aurais joué sur le duo. Puisqu'on n'a pas un pur sprinter. Je me doutais qu'au sprint, on serait battu au moins par Christophe. Cette vue, je pensais pouvoir le battre, mais on n'avait pas assez d'énergie pour le faire. Donc le résultat est logique. Gilbert aurait été le plus costaud sur les pavés, qui finit quatrième. Et petite surprise avec Berthebacher. Solide cinquième. Et les Belges qui sont battus par un Norvégiens. Beau groupe belge, quatre belges dans ce top 10. Donc voilà, on se rejoint pour les podiums. Et après, on débriefera un tout petit peu de la course. Et on parlera un peu de la suite de cette série, par exemple. Place au podium avec cette victoire d'Alexander Christophe devant Jasper Steuven, Oliver Nasson, Berthebacher, Stephen King et Matteo Trentin. Kasperas Green arrive en réglant le groupe des autres favoris avec 1 minute 41 de retard devant Langeveld et Nils Pollitt. Au niveau des équipes, c'est Deucening Quickstep qui l'emporte devant pour 18 secondes devant U&E Team. Et l'autosoudal pour 41 secondes. Nous, on n'est pas dans le classement. Forcément, sans Greg Van Avermaet, c'est beaucoup plus compliqué d'être présent. Voilà, mais pour débriefer un peu cette course, on a eu une course assez débridée quand même, assez intéressante. On a bien qu'elle nassait avec Goujar. On aurait pu faire mieux avec Van Avermaet. Nasson très très bien. Qui fait une très belle troisième place, qui passe bien, qui récupère bien, qui rentre bien. Et c'est tout le mal que je peux souhaiter à Oliver Nasson pour cette course. Je noterais quand même que mon favori pour moi de l'emblote Hot News 2021, c'est Julien Laphilippe. Et je pense que le duo de AG2R Citroën peut faire mal et peut amener de l'incertitude auprès des autres coureurs. Après avoir comment ça fonctionnera entre les deux grands copains. J'espère que ce format vous aura plu. Si oui, mettez un pouce en l'air et mettez surtout des commentaires si vous voulez voir d'autres courses. Je pense peut-être faire le samin. Dites-moi si ça vous intéresse. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye tout le monde.